coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale à l'alloween donc j'ai décidé de faire quelque chose de très féminin pas du tout quelque chose de gore que ça j'ai juste mis du rouge à lèvres noirs donc je mettrai le lien en barre d'infos mais le plus important c'est au niveau du maquillage les yeux que je voulais vous montrer le teint c'est comme je fais d'habitude depuis la nouvelle la nouvelle routine automne je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ma routine au niveau du teint et on va passer aux yeux donc c'est un premier temps comme je n'ai plus le pan pot de chez Mike j'ai impliqué la base Urban Decay je l'aime pas trop mais on va dire que vous pouvez retenir bien les fards et c'est surtout ça que j'ai l'impression que pour les fards Urban Decay vu que je vais utiliser une paillette Urban Decay ensuite que c'est vraiment les meilleurs j'ai l'impression qu'elles sont spéciales seulement pour se faire avec leurs fards donc voilà ensuite je vais venir utiliser la Urban Ultibasic la Naked Ultimat Basic de chez Urban Decay où elle se présente avec toutes ces sortes de couleurs là qui est bien pour l'automne donc moi j'ai plus le miroir parce que je l'ai acheté dès qu'elle est sortie en fait et en fait il y avait eu un défaut dans toutes les premières donc ça peut vous arriver je préfère vous en parler où quand vous l'avez reçu le miroir était décalé et en fait au bout de la fermée au bout de 2-3 fois le miroir a cassé donc en fait c'était normal en fait elles ont eu des problèmes au niveau du transport pour arriver jusqu'en France donc voilà donc c'est tout j'ai plus le miroir en plus il était bien grand c'était bien pratique donc dans un premier temps je vais venir utiliser une couleur pour venir unifier les poudres de ma paupière c'est le blow moi et mon anglais ça fait toujours 5, je ne suis pas venue en une semaine donc j'en mets sur toute ma paupière mobile ça va permettre de venir poudrer la base en fait et de faciliter l'estompage au niveau des fards ensuite je vais venir prendre toujours mon E25 je le sais Sigma toujours le même et je vais venir prendre cette petite couleur là un peu rouille moi j'appelle un peu rouille moi que je vais venir travailler au niveau du creux de paupière toujours partir avec un peu de couleur et venir en rajouter selon les besoins que de partir avec trop et vous n'allez pas le tir à estomper vous voyez je n'ai pas terminé totalement je n'ai vraiment que travail au niveau du creux là c'est l'étape on va dire la plus longue c'est l'estompage mais si vous voulez vraiment un beau maquillage bien flûter bien estompé ce sera le meilleur moyen on fait pareil de l'autre côté ça va vraiment être un maquillage on va pas utiliser énormément de couleurs très facile à réaliser que vous pourrez très bien réaliser avec d'autres couleurs là moi je le fais dans ces tons là voilà pour Halloween etc pour qu'on puisse quand même être féminine et glamour bah ma Halloween si vous voulez aller à une soirée non déguisée on va y arriver vous allez quand même rester très féminine après voilà moi je vous dis moi mon pinceau c'est le Sigma je les adore après voilà il en existe plein partout qui ont le même effet d'estompage juste qu'il soit bien fluffy en fait cette paille là ça fait à peu près un an qu'elle est sortie de mémoire donc quand je l'avais eu je l'avais utilisé tout le temps de toute façon comme toutes les palettes qu'on sent on les utilise tout le temps puis après on les met dans le placard donc c'est pour ça que j'ai décidé de la ressortir parce que vous devez pas mal à l'avoir et à ne plus l'utiliser donc je me suis dit on va sortir les les trésors du tiroir hop une fois qu'on a fait ça on va venir prendre un pinceau on va prendre celui là je vais prendre celui qui était fourni avec la palette je vais prendre le plus fluffy au niveau pointu et je vais venir prendre le noir de la palette il est très pigmenté donc faites attention et je vais venir travailler au niveau du coin interne du coin extérieur oula pour venir en fait donner de la profondeur et noircir il est pas facile à estomper j'avoue qu'il est mais une fois que vous aurez compris comment il faut travailler il est vraiment très très pigmenté c'est vraiment un vrai fard noir il vient un peu tirer le noir à l'intérieur moi j'aime vraiment bien l'étir au niveau du creux c'est bon tu peux venir désormais j'en mets un petit peu de côté puisqu'il est beaucoup plus intense donc là voilà il faut venir travailler pour aller équilibrer les deux yeux je vais bien reprendre le creux du début je reprends un peu du rouille que j'ai pris juste avant et je vais bien retravailler là pour intensifier là je vais venir prendre le E35 pour vraiment venir tout mélanger tout rendre naturel pour avoir le côté fumé voilà là comme ça vous permet un peu d'ajuster au niveau des couleurs si vous voyez que vous n'avez pas exactement les deux mêmes couleurs et ensuite en fait je vais venir prendre la couleur du début que j'avais mis sur toute ma paupière mobile et je vais venir la mettre sur toute ma paupière mobile en fait pour nettoyer un petit peu vous voyez au niveau du en fait au milieu de votre oeil et au milieu de votre oeil il reste un petit peu de blanc en fait donc là je vais venir éliminer vraiment cette partie là pareil de l'autre côté vous voyez là c'est plus clair et donc il y a un petit peu l'île pour pas qu'on reste trop dans le sombre non plus on sait pas le but on sait pas le but pour vraiment avoir quelque chose de très naturel et je viens toujours prendre ma couleur de tout à l'heure pour vraiment prendre des choses naturelles ensuite je viens prendre mon doigt et je viens prendre la couleur que j'ai pris que j'avais mis au sein et je vais venir en mettre au niveau pour nettoyer mon sourcil je reprends toujours mon même pinceau pour bien flouter pour pas que ça fasse une démarcation pour vraiment venir rendre le maquillage beaucoup plus sombre j'aimerais qu'on s'ait des vrais noirs comme ça dans les palettes c'est rare d'avoir des noirs vraiment bien noirs donc en fait au niveau des oeufs on a presque fini là je vais venir mettre un crayon noir en muqueuse et du masque voilà vous pouvez mettre des fossiles ou pas c'est vraiment ce que vous voulez toujours la suite du petit miroir j'en mets au dessus et en dessous au niveau du mascara j'accentue bien au niveau de l'extérieur et voilà c'est terminé on est très féminine pour aller à Halloween j'aime bien voilà c'était vraiment ce que je voulais vous montrer qu'on pouvait être très féminine même à Halloween oser porter du noir sur la bouche et au niveau des yeux et ça fait... moi j'adore sinon ça sera je pense que quand je m'acquérirai la journée d'Halloween voilà donc voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu à laisser des commentaires pour... soit sur ce make-up là soit si vous avez des envies particulières de vidéos sur la chaîne en tout cas je vous fais tout plein de bisous joyeux à l'Halloween à tout le monde et à la semaine prochaine